La pervanche de Madagascar, cataranturose Contre les leucémies, les cancers du poumon, du sein, de la vessie Cette petite fleur délicate originaire de Madagascar recèle des myriades de molécules, dont la vinblastine utilisée pour soigner les leucémies et la vinchristine destinée à traiter la maladie de Hodgkin. En 1972, l'équipe du professeur Pierre Potier, de l'Institut de chimie des substances naturelles du Centre National de la Recherche Scientifique, met au point un procédé de synthèse de ces molécules et obtient ainsi la vinorelle vine, qui traite les cancers bronchiques et les cancers du sein. Plus récemment, des chercheurs de l'Université de Poitiers sont parvenus à synthétiser une autre molécule, la vinflunine, pour un nouveau traitement contre le cancer de la vessie. La pervenche de Madagascar ne peut s'employer telle qu'elle, ses propriétés antitumorales s'accompagnant d'une forte toxicité. La coquette fait cependant la joie des jardiniers par sa faculté à fleurir dès qu'elle se trouve une place au soleil. La pervenche est un remède miraculeux contre le cancer. Mais il est important de noter que la pervenche est contre la leucémie également. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est très efficace pour la bonne circulation sanguine. Ses feuilles sont très efficaces à traiter les troubles vasculaires et l'augmentation de la tension artérielle. La préparation est très facile. Il faut juste une dizaine de feuilles ou de fleurs de pervenche bouillies dans 1,5 litre d'eau et le boire. Faire ses toilettes intimes avec l'eau de pervenche est un remède hyper efficace contre la mycose vaginale. Mais en même temps, sachez qu'elle est utilisée comme un traitement des règles douloureuses en buvant du thé chaud de pervenche. En plus, est-ce que vous saviez qu'elle est aussi utilisée comme fortifiant pour les personnes âgées ? Oui. Au fait, grâce à un taux de glucides et de vitamines C élevés, elle apporte au corps humain du tonus. Mais en plus de ça, chez les personnes âgées, elle a la capacité de guérir la maladie d'Alzheimer. Contre les maladies cardiovasculaires. Surnommée gant de Notre-Dame, de bergère ou doigtier, cette plante majestueuse, qui embellit nos jardins, doit son nom à la forme en doigt de gant de ses fleurs de couleur rose pourpre. Plusieurs molécules ont été isolées de ses feuilles pour traiter les troubles cardiovasculaires et notamment la digoxine, laquelle est un régulateur de la fonction cardiaque. Les médicaments à base de digital ne sont accessibles que sur ordonnance. La belle est à prendre avec des gants. Car à haute dose, ce cardiotonique s'avère un cardio-toxique entraînant des troubles visuels. La pervanche de Madagascar, antipaludique. Les malgaches l'utilisent pour ses propriétés vermifuges, sa capacité à soigner les piqûres de guêpes, à désinfecter les plaies, son action antipaludique et diurétique en infusion. Aux Antilles, on la prescrit en gargarisme, en gine, et les feuilles broyées servent d'emplâtre contre les contusions avec échymoses. Elle est devenue mondialement connue pour son action antitumorale et comme traitement contre les leucémies et les cancers du sein et du poumon. A Madagascar, les locaux en font des tisanes, normalement peu toxiques à faible dose. Mais nous vous déconseillons de la prendre sans l'accord d'un pharmacien. La pervanche est un fortifiant extraordinaire. Si vous avez des maux de tête parce que vous avez eu une longue et dure journée, ne vous donnez pas plus de mal à se préoccuper de quel aspirine prendre. Optez pour une tasse de thé de pervanche. Prenez quelques feuilles et mettez-les dans l'eau bouillie, laissez reposer à peu près 20 minutes pour que le thé prenne bien une couleur camel et buvez-le avant de dormir. Boire du thé de pervanche nous procure d'innombrables avantages pour notre corps. Enfin, la pervanche est miraculeuse pour soulager la douleur due à des aftes ou un mal de gorge. Faites un bain de bouche avec de l'eau infusée de pervanche le matin. Et vous allez voir un résultat magique dès la deuxième utilisation. Il est par contre essentiel de noter que la pervanche peut être dangereuse à haute dose. Elle peut avoir des effets nocifs sur le système nerveux et l'estomac. La pervanche est également à éviter pendant la grossesse. Donc, il faut consommer avec modération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Liquez et partagez massivement autour de vous.